1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com Amis lion et ascendant lion vous vous êtes des séducteurs nés c'est même pas la peine de d'analyser les choses trop en détail vous séduisez simplement par votre présence par votre prestance par votre allure générale quand vous entrez quelque part on vous remarque ça je vous l'ai déjà dit bon alors force c'est pas forcément parce que vous êtes d'une sensualité que vous irradiez de sensualité mais vous avez une présence forte et vous savez le côté la puissance que vous dégagez ça peut avoir un effet assez érotique sur l'autre sur ceux qui aiment le pouvoir or vous dégagez souvent un certain pouvoir c'est votre séduction à vous donc vous avez réussi facilement à séduire attraper votre proie dans vos filets et vous avez après un petit verre de vin de champagne parce que vous êtes raffinés les lions et bien vous passez dans la chambre et là et bien il ya des préliminaires alors il ne faut pas oublier que vous êtes un signe de feu et que bon vous aimez passer rapidement aux choses concrètes disons que bon les préliminaires c'est pour faire plaisir à l'autre parce que vous vous êtes déjà prêt donc bon vous avez beaucoup de classes et de être attentif à l'autre donc vous allez essayer de lui faire plaisir jusqu'au moment où vous n'en pourrez plus et donc vous passerez à l'acte et ce sera certainement un moment fort dans la mesure où vous avez une bonne libido et que vous n'êtes pas du genre à laisser votre dépenser parasites venir vous encombrer et vous empêcher de profiter du moment présent bon sauf si vous êtes vraiment dans les ennuis alors là ça va être bon ça va être tout le processus qui va être un petit peu difficile mais si vous n'avez pas d'ennuis si vous avez la tête bien dégagée et bien vous profiterez comme je vous le disais à fond du moment présent et vous vous débrouillerez pour que l'autre aussi parce que bon vous êtes peut-être centré sur vous même c'est le reproche qu'on fait souvent au lion mais en un mot vous avez envie que l'autre est autant de plaisir que vous et pour ce faire et bien vous aimez bien aussi jouer à des jeux après et bien après bon le repos du guerrier que ce soit vous soyez une femme ou un homme bon vous avez beaucoup donné dépensez beaucoup d'énergie petite pause quand même petite pause qui peut aussi se terminer que vous dormez tous les deux jusqu'au lendemain matin et vous dormez bien parce que les corps ont bien exulté 1 sur le moment vous pouvez d'ailleurs être l'homme ou la femme d'une d'une séquence 1 vous n'allez pas forcément faire l'amour toute la nuit parce que bon c'est pas un manque d'énergie c'est que la première fois c'est vraiment très fort et les autres fois un peu moins c'est à dire tout passe dans le dans l'impulsion comme comme le bélier d'ailleurs c'est les signes de feu qui sont comme ça donc vous allez soit donc dormir soit peut-être aussi comme vous êtes je le disais quelqu'un de raffiné vous avez peut-être préparé les petits plats ou quelque chose ou encore un verre de champagne et vous allez fêter ça Qui va vous faire grimper au 7e ciel vous le lion et ben d'abord quelqu'un comme vous un autre lion 1 un bélier à la qui a toujours une libido extrêmement forte Sagittaire aussi côté libido il n'a pas à vous envier mais bon je pense que vous serez quand même attiré très attiré par la sensualité de la balance qui aura pour vous tout d'un coup qui prendra une valeur à vos yeux que d'autres signes ne prendraient pas mais vous serez amusé par les Gémeaux d'ailleurs je pense que pour des brèves histoire vous serez très bien avec un Gémeaux voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment de la fin de la fin de la fin de l'année